Plié, déplié est devenu un geste si courant que l'émetteur d'un planning oublie parfois que ce geste se prépare dès la construction du planning. Lorsqu'il découpe son projet en tâches, voire avec l'outil numéro 25, le chef de projet ne prévoit pas les regroupements de sa WBS au hasard. Il sait déjà que lors de la présentation de son planning de référence, il montrera aux différents décideurs une vision adaptée de son planning, ni trop détaillée pour ne pas les noyer sous trop d'informations, ni trop globale pour qu'ils reconnaissent les phases, jalons, livrables qui les intéressent et qu'ils veulent voir venir. La seule question à se poser pour définir les niveaux de regroupement, ce que MS Project appelle les tâches récapitulatives, et la suivante. De quel niveau d'information mon destinataire va-t-il avoir besoin pour prendre les décisions qui sont de son niveau ? Cette question rejoint l'outil numéro 3. Comme coût et valeur, information et décision sont sur deux plateaux d'une même balance, car donner de l'information représente un coût. Tous les fournisseurs d'indicateurs et de tableaux de bord en ont fait l'expérience, alors que prendre des décisions offre de la valeur. Alors l'outil 70 vient renforcer cette idée. La fréquence du suivi est directement liée au niveau de plier-déplier fourni. Le théorème de Shannon donne un ordre de grandeur précieux. La longueur des tâches repliées doit correspondre au double de la fréquence du suivi. Exemple. Si le suivi d'équipe se fait chaque semaine, les tâches suivies devront durer deux semaines. Si le comité de pilotage se réunit chaque quinzaine, il suit des activités qui durent quatre semaines. Si le comité de direction se réunit toutes les six semaines, il suit des lots ou des phases qui durent un trimestre. Le plier-déplier suivra cette règle et veillera à focaliser l'échelle des temps sur les prochains jalons significatifs. Shannon sert donc à réduire le nombre de lignes qui apparaissent par pliage de la WBS, et aussi à choisir une échelle des temps adaptée à la fréquence des décisions, quinzaines, mois ou trimestres. Pour continuer avec la taille du planning qui sert au reporting, on peut se fixer la règle que une page doit suffire, éventuellement en A3 s'il y a beaucoup de choses. Le pilote à viser va focaliser l'attention des décideurs en filtrant les lignes inutiles. Trop loin dans le passé ou dans l'avenir, chemins non critiques sont les filtres les plus courants. Loin dans le passé, les décideurs n'ont plus de levier. Loin dans l'avenir, la situation aura changé et le principe de planification sur un horizon glissant fait que ces tâches trop lointaines ne doivent pas être détaillées aussi finement que celles qui sont dans un futur proche. Pour résumer, le planning doit tenir sur une page A4 ou à la rigueur A3. Le pilote DSI va donc le replier pour tenir compte de la fréquence du suivi, selon le théorème de Shannon. Il va ensuite filtrer les tâches ou les jalons critiques pour limiter le nombre de lignes. Il va enfin choisir l'échelle des temps pour tenir sur la largeur de la fenêtre affichée dans son rapport. Faire une synthèse, c'est perdre un peu d'informations en gagnant du sens. Par la juste quantité d'informations diffusées, le pilote aura préparé les décisions. Il lui reste à simuler deux ou trois scénarios pour être sûr que les décisions seront prises et leurs conséquences partagées en connaissance de cause.